Et on vous retrouve Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo. Merci d'être avec nous. On a entendu ce record à Biarritz. Quelles autres villes ont enregistré aujourd'hui des records de chaleur ? Alors d'autres villes, dans la même région, dans les Landes, on a dépassé les 43 degrés. On a dépassé aussi les 43 degrés à la fois dans la Gironde, mais dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Vous voyez qu'on est juste au-dessus des valeurs qui viennent d'être indiquées, mais ce sont des records qui ont été validés en toute fin d'après-midi. Et si on fait le bilan complet, il y a environ 200 villes à 19h où on a battu des records mensuels de température. Ça veut dire qu'il n'avait jamais fait aussi chaud au mois de juin sur quasiment toute la France, à la fois sur l'ouest, dans l'est, dans l'extrême nord du pays, près des Pyrénées, mais aussi dans le sud-est. On a battu des records partout et surtout 15 villes en France et même en Bretagne, dans les Pyrénées, où on a battu des records absolus. Ça veut dire que jamais il n'avait fait aussi chaud, y compris pendant les étés qui précèdent ces 50 dernières années. D'ailleurs, le record datait en Bretagne de 1950. Vous voyez que ce mois de juin 2022 restera forcément dans les années à la météo. Qu'est-ce qui se profile dans les prochaines heures, Patrick ? Alors là, ce qui est inquiétant, ce sont les orages qui arrivent. Dans les dernières observations des impacts de fond, on en observe. Dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor, aussi en Gironde, au sud de Bordeaux, dans le golfe de Gascogne. Ces orages-là arriveront dans les Pyrénées-Atlantiques d'ici une heure. Et puis aussi des orages qui sont en train d'éclater dans les Alpes, autour de Grenoble. Vous voyez que l'activité orageuse, comme elle était annoncée d'ailleurs, est en train de se déclencher, de se manifester. Il y en aura la nuit prochaine. Il y en aura encore ce dimanche matin. On retrouvera ensuite, dans la fin de journée de dimanche et lundi, à temps beaucoup plus calme. A noter que la canicule est toujours présente aussi dans cette journée de dimanche, des Pyrénées jusqu'au nord-est. Mais évidemment, elle s'atténue assez nettement, d'ailleurs, sur l'ensemble du pays. Et c'est sur l'extrême nord, juste près de la Manche, où on a les températures les plus basses cet après-midi, puisque actuellement, on relève autour de 20 degrés. Très rapidement, Patrick, vous dites, sur une certaine zone du pays, les températures chaudes, la canicule va se poursuivre. On sera à peu près à combien de degrés ? Alors, on va de nouveau dépasser les 30 à 35 degrés sur les régions annoncées. Donc, on est toujours, justement, dans ces valeurs de zone caniculaire, c'est-à-dire à plus de 30, 35, voire 40 degrés la journée. Et puis ensuite, les températures ne redescendent pas en dessous de 20 degrés la nuit. Alors, ce sera encore le cas pour la nuit prochaine, peut-être très rarement pour la nuit de dimanche à lundi. Ensuite, on retrouvera un temps beaucoup plus apaisant tout au long de la semaine prochaine. On retrouve Patrick Marlière à présent, météorologue. Qui a le plus souffert aujourd'hui, Patrick ? En fait, où est-ce qu'il a fait le plus chaud ? Alors, c'est vraiment dans le sud-ouest que l'on a battu des records absolus de température, mais pas que. Des records plus localisés ont été mesurés aussi en Bretagne. Donc, tout l'ouest de la France a été concerné par cette vague de chaleur assez importante, avec des données qui resteront historiques, puisqu'il y a pratiquement 200 villes en France où on a bâti des records mensuels. Il n'avait jamais fait aussi chaud dans ces villes au mois de juin. Et puis, 15 villes aussi, un peu partout dans le sud-ouest, en Bretagne, dans le nord, où on a eu des records absolus de température. C'est-à-dire que le printemps a été réuni. Il n'avait jamais fait aussi chaud. Et notamment, c'est le cas de la ville de Biarritz. Donc, voilà, les Landes, la Gironde, les Pyrénées Atlantiques. Et puis, des records mensuels battus du nord au sud, d'est en ouest et même sur le nord des Alpes. – Oui, et d'ailleurs, on était tout à l'heure avec la mer de Biarritz. 42,9 cet après-midi, nous disait-elle. Et puis, en l'espace d'une heure, une chute très brutale des températures, d'au moins 10 degrés. C'est quoi ce phénomène qui fait chuter brutalement les températures ? – C'est un phénomène qu'on connaît bien à côté des Pyrénées. Donc, c'est un phénomène qui se passe bien dans ce secteur de Biarritz. avec d'un seul coup, après un coup de chaud, cet air qui redescend beaucoup plus frais des Pyrénées, avant une activité souvent orageuse annoncée. D'ailleurs, on entendait le tonnerre il y a quelques instants autour de Biarritz. L'activité orageuse est pour l'instant dans le golfe de Gascogne et va gagner le sud-ouest dans les Pyrénées Atlantiques et les Landes dans les deux heures qui suivent. Mais pour l'instant, l'activité orageuse la plus importante est observée dans le sud de la Gironde, ou même dans le sud de la métropole de Bordeaux, autour de la Brede, où on voit une activité électrique très importante. – Une dernière précision, Patrick, cette chute brutale des températures, elle concerne les villes qui sont situées sur la façade atlantique ou elle concerne aussi les villes qui sont dans les terres ? – Alors, ça va concerner aussi les villes dans les terres, mais il n'y a pas que la façade atlantique qui est touchée, puisque déjà en milieu d'après-midi, de l'air beaucoup plus frais est arrivé par le nord du pays. Cette langue d'air chaud se décale lentement. Les températures ont chuté, il y avait au même moment 19 degrés à Dunkerque et 34 degrés à Lille. Et puis progressivement, les vents se sont renforcés, des vents qui sont un peu plus forts actuellement sur les Hauts-de-France et les températures vont chuter plus rapidement. Ils vont chuter aussi sur la région parisienne progressivement au cours de l'année prochaine. – Patrick Marlière est sans doute encore avec nous. – Patrick, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour pouvoir un petit peu respirer ce soir ? Est-ce que dans certaines zones, notamment, on va pouvoir rouvrir les fenêtres pour rafraîchir un petit peu ? – Alors, ça va se faire de façon assez naturelle. Là où les vents vont commencer à se renforcer, l'air un peu plus frais gagne du terrain. Ça sera sur bon nombre de régions, de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France, sur l'Atlantique aussi, avec le passage ensuite de ces orages. Sur le reste du pays, on reste en situation caniculaire. Demain, du sud-ouest jusqu'au nord-est, on aura encore des températures supérieures à 30 ou 35 degrés. Donc, on reste dans cette alerte de canicule. Peut-être plus en alerte rouge, mais au moins en alerte orange, plus en alerte jaune. Donc, il faudra continuer à se montrer extrêmement vigilant. Alors, les conseils, vous les avez évoqués tout au long de la journée, ce sont surtout des conseils de bon sens. Rester à l'ombre, éviter les activités sportives, boire de l'eau. Voilà, tous les conseils qu'on peut donner aux personnes. Mais aussi, attention, n'oubliez pas aussi de rafraîchir vos animaux, car eux aussi ont besoin d'eau. Merci Patrick, vous restez avec nous. Patrick, malgré cette canicule qui va s'évacuer progressivement, est-ce que les risques d'incendie vont rester actifs dans le sud de la France ? Inévitablement, puisque ce ne sont pas les orages qui vont réguler tout cela, puisque les précipitations sous les orages sont des averses, qui ruissellent, ne pénètrent pas dans les sols. Donc l'état de sécheresse est quand même très important dans le sud-est de la France, qui sera d'ailleurs très peu touché par les orages dans un premier temps. Donc oui, la situation est vraiment préoccupante, mais pas que pour ce week-end, mais également pour la semaine prochaine. Donc tout cela reste sous surveillance, car les vents vont commencer un peu aussi à se renforcer dans le sud, et cela va accentuer les risques d'incendie dans ce secteur. Merci beaucoup Patrick Parlière d'avoir été en direct avec nous.